On va chercher dans la montagne de la Galène, qui est un minerai qui contient de l'argent. Et on va extraire l'argent depuis la Galène. Voilà, c'est ça un peu le principe et c'est de ça dont on va parler pendant deux heures. Ne vous inquiétez pas, le mot Galène, vous allez l'entendre, l'entendre et l'entendre. Alors l'association Le Filon des Anciens, c'est une association qui est née en 2008 et qui a comme objectif la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de la commune de Vialas et en particulier l'ancien site de l'ancienne mine d'argent de Vialas. Alors je vous montre un morceau de Galène. Donc l'exploitation à Vialas, elle a commencé en 1781, donc la toute fin du 18e siècle et elle se termine en 1894. Et en fait, l'usine, au début, elle fonctionne complètement avec Villefort et l'usine, elle est construite en 1827. Donc c'est vraiment une histoire qui est liée au 19e siècle et c'est l'histoire d'un siècle en fait, celui de la révolution industrielle, celui où on s'est mis à produire à grande échelle, celui où on a eu des très grosses entreprises avec des très gros investissements et des très grandes attentes en termes de production. Et c'est ça que raconte le site de Vialas. Quand on est ouvrier, je vous l'ai dit, on ne peut pas être paysan et ouvrier là. Et puis il y a des gens qui viennent de l'extérieur, ils n'ont pas de famille sur place avec qui échanger, etc. Donc ceux-là, il faut qu'ils aient un logement. Il faut qu'ils achètent leur pain aussi, il faut qu'ils achètent de quoi manger. Il y avait 8 boulangeries à Vialas, c'est une vraie cité ouvrière. C'est la machine qu'on utilise pour casser le minerai, pour faire des cheliches. Je vous souviens de ma phase 2, la galène, qu'on va bocarder, donc casser en petits morceaux pour faire des cheliches. Donc le site s'appelle aujourd'hui le site du bocard. C'est le nom d'une des machines qui est extrêmement bruyante et c'est pour ça qu'elle a donné son nom au site. On l'appelle aussi la mine au bois d'argent ou alors la mine d'argent ou la mine au bois dormant. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un espace qui a été recolonisé par la nature et qui est très beau et qui est très loin de l'aspect industriel, violemment industriel qu'il avait il y a à peu près 150 ans. C'est ça l'usine au 100 Vos, il y a des gens qui l'appellent comme ça le site ? Ce qui est étonnant à Vialas, quand on arrive la première fois, c'est de trouver une usine et de découvrir au fil des recherches que ce n'était pas du tout une petite usine, que c'était une très grosse usine. Et ça, c'est particulier dans un monde sévenole qu'on imaginait bâti uniquement sur la châtaigne, éventuellement le murier. Et là, ici, il y a eu une aventure industrielle et elle n'est pas isolée. En fait, il y a eu plein d'aventures industrielles dans les sévennes à un moment où on faisait l'industrie à côté des matières premières. Donc là, comme il y a de la galène, une exploitation de la galène, l'usine est bâtie juste à côté, de la même manière qu'il y avait des filatures à l'endroit où on élevait les verres à soie. Et en fait, cette histoire-là, c'est vraiment l'histoire des sévennes, tout autant que les paysans qui élevaient des chèvres, etc., et qu'il y avait des châtaignes. Et en fait, ces deux mondes-là, le monde agricole qu'on dit traditionnel et le monde industriel, ils ne sont pas séparés du tout. Dans les familles, il y a des gens qui continuent à exploiter le masque et puis d'autres qui travaillent à l'usine. Et puis, il y aura des allers-retours comme ça entre le monde industriel, le monde agricole. Et les gens, ils ont vécu un immense changement à l'échelle d'une seule génération, ça va très vite. Mais ils n'ont pas perdu non plus leur vie traditionnelle, ils ont continué à vivre comme ils vivaient autrefois, mais avec le monde industriel. C'est la compagnie minière qui va construire la ville et elle construit la mairie, l'école, l'église, la base. Ça, ailleurs, ça va faire des émules. À Vialla, ça s'arrête. On a l'impression ici qu'on teste quelque chose et qu'on se dit « Waouh, ça marche ! » Mais comme après, la compagnie, elle se casse la figure, ça s'arrête là. Par contre, tous les gens qui sont venus en observation ici, ceux qui ont travaillé, les élèves ingénieurs et puis d'autres, ce qu'ils vont voir ici, ils vont se dire « Ah, ça, c'est une bonne idée ! » Et ça va se développer à la fin du XIXe siècle, partout dans toute l'Europe. Donc, cette usine, pendant tout le XIXe siècle, c'est d'abord une mine, une mine de galènes. Donc, on a des mineurs avec des techniques minières qui exploitent la galènes, qui est un minerai de plomb argentifère. Ils extraient la galènes qui est dans des failles minéralisées. Ils l'extraient de la montagne, ils le trient. Et puis ensuite, ils le préparent avec beaucoup d'attention, beaucoup de minutie, beaucoup de machines, pour ensuite l'envoyer dans une fonderie. Ce sont des très grands fours, il y en a trois successifs. Et en fait, de la galènes, on va extraire l'argent. Donc, l'usine de Vialas, elle existe et elle est exploitée pour l'argent et pas pour le plomb. Le plomb, c'est les oxydes de plomb, c'est un sous-produit. Mais on cherche à produire de l'argent, de l'argent sous forme de lingots. Et c'est de l'argent qui a une valeur monétaire et qui a beaucoup de valeur tout le XIXe siècle. On a une idée de la hauteur. Vous voyez un pignon ici, ça se poursuit là. Alors, le site aujourd'hui, le site du Bocard, il est aujourd'hui vraiment remarquable. Il est reconnu pour ça. Il est inscrit au monument historique. Alors, en fait, il y a trois éléments inscrits. La cheminée rampante qui permettait d'évacuer les fumées. L'ancienne fonderie, on appelle ça l'usine aux 100 voûtes. Et puis, la grande voûte qui est un remarquable ouvrage d'art, qui fait 100 mètres de long, 6 mètres de haut, 6 mètres de large sur le ruisseau du Colombaire. Ce patrimoine, il est à la fois reconnu, protégé, et il est aussi en danger parce qu'on est dans un espace avec des épisodes sémonoles réguliers, des bâtiments qui sont en mauvais état. Il n'y a plus de couverture sur les murs. Donc, il y a régulièrement des éléments qui s'effondrent. Bon, la clé du problème, c'est la clé financière. Clairement, on a beau protéger et avoir des mesures de protection aux alentours, on a toujours besoin de faire des recherches d'argent pour pouvoir sauvegarder ce patrimoine-là. On ne sauvegardera pas tout. Et puis, l'aspect ruine, il fait partie aussi du patrimoine aujourd'hui. Mais on aimerait quand même conserver une lecture, que les bâtiments se restent en élévation, qu'on arrive encore à voir l'emplacement des roues à aubes, qu'on maintienne les voûtes pour comprendre à quel point il fallait absolument aérer cette fonderie, se rendre compte de l'immense taille de la fonderie qui a presque des dimensions d'une cathédrale, en fait. Et ça, ces éléments-là, ils sont en train de se casser la figure. Alors, l'association et la mairie, et les élus, et le parc, et le département, et la région font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de maintenir en état ce patrimoine-là. Nous, à l'ASSO, on a, modestement, on continue les recherches et on fait beaucoup de valorisation. Donc, on essaye d'amener le public et que le public apprécie aussi ce patrimoine-là. Et puis, en se disant, quand le public apprécie, ben, ensuite, après, on pourra valoriser et sauvegarder, quoi. Je ne sais pas pourquoi, je traverse la rivière et je veux... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501